Ce que je trouve fou dans mon travail de rétrospective, c'est de découvrir à quel point la culture d'un développeur infuse les jeux qu'il crée. Ça paraît évident dit comme ça, surtout quand on regarde les autres médias, mais le jeu vidéo est un marché très internationalisé et qui m'a dit de si gros budget que les spécificités culturelles sont souvent lissées pour convenir à tous les publics. Pourtant, le RPG semble être une véritable éponge culturelle des développeurs et c'est pas pour rien qu'on divise, à tort ou à raison, ce genre, entre le JRPG, les productions japonaises et le CRPG, les productions occidentales au sens large. Bah ouais, bon courage pour comparer Octopass Traveler et Pathfinder tellement leur game design est éloigné. Mais je pense que la réflexion s'étend au sein même du RPG occidental et en particulier une catégorie qui m'a toujours fasciné, le RPG allemand. Je sais pas ce qui se passe outre-Rhin pour en arriver à ce constat, mais entre les productions Piranabites avec leurs séries Gothic, Ryzen et Elex et le choix de catalogue des éditeurs germaniques comme Deep Silver, Topware ou Jawood durant toute la décennie 2000, c'est toute une approche du RPG, perdurant encore aujourd'hui, qui nous a été proposé. Des jeux qui paraissent âpres en premier lieu, bénéficiant de plus petits budgets, mais révélant un potentiel et une profondeur insoupçonnées pour peu qu'on travaille le jeu au corps. C'est là toute l'identité de ce genre de production. Si la formule peut se heurter à la nécessité de toucher un grand public, je vous renvoie à ma vidéo sur la série gothique, cette façon de concevoir des RPG a aussi permis une formidable alchimie, notamment dans un sous-genre du RPG dont l'exigence et la profondeur du gameplay sont le cœur, le Diablo-like ou Hack'n Slash. Retour donc, vous l'avez compris, sur la saga Sacrède, un des plus grands joyaux du Diablo-like et une licence tuée par son ambition. Bienvenue dans XP. Avant tout, j'ai le plaisir de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Opera GX, merci à eux pour leur confiance. Vous le savez, XP c'est une émission qui me demande un gros taf de recherche, et je passe presque plus de temps sur mon navigateur avec 180 onglets ouverts, qu'à tester, elle est jeu traité. Bref, Opera GX, justement, c'est un des navigateurs web les plus customisables qui existent et qui possède des fonctionnalités super pratiques et esthétiques. Le gros atout du navigateur, ce sont les modes GX, qui permettent de personnaliser votre expérience de manière vertigineuse. Vous voulez ajouter des musiques d'ambiance à votre navigateur ? Pas de soucis ! Même des petits sons de clavier, pareil à l'ouverture, à la fermeture des onglets, ça rajoute un petit quelque chose, et tout ça peut être individuellement activé et désactivé à votre convenance. Pareil pour les thèmes officiels, il y en a pour tous les goûts. Perso, quand j'ai vu le thème Gothic 2, vous imaginez bien que j'ai pas pu résister. Autre fonctionnalité hyper pratique et qui vous fera pas mal économiser de sous, c'est le GX Corner, qui vous permet de vous tenir au courant de tous les nouveaux jeux gratuits, les meilleures offres, ainsi que de pouvoir suivre le calendrier de sortie, et le tout à un seul endroit, et avec un super système de recommandations personnalisé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque vous changez de navigateur pour Opera GX, vous êtes automatiquement invité à importer toutes les données de votre choix à partir de votre ancien navigateur. La procédure est hyper simple, c'est réglages, synchronisation, et importer des favoris et des réglages. Hyper facile quoi. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez télécharger Opera GX grâce aux liens dans la description, et encore une fois merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tout commence en 1998, en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Dans de petits bureaux, un modeste studio, prospère en développant de petits jeux de stratégie et de réflexion. Il s'agit de Icarion Software. L'équipe est compétente et soudée accouchant de titres de qualité, se vendant plutôt bien, grâce à de nombreux partenariats avec des magasins de jouets, ce qui a permis au studio d'acquérir la licence Demon World, un jeu de figurines qui cartonnait alors en Allemagne, permettant la publication d'un jeu vidéo adaptant ses règles. Derrière ce petit succès se trouve un développeur officiant à Icarion depuis 4 ans, Franz Stradal. Un game designer extrêmement talentueux, et un bon meneur d'hommes, qui récupère avec deux de ses collègues la direction du studio. C'est le début d'une nouvelle ère, et l'équipe veut marquer le coup avec un gros projet. Franz Stradal, désormais à la tête de Icarion Software, parvient à négocier les droits d'exploitation du jeu de rôle L'Oeil Noir, un très sérieux concurrent de Donjons & Dragons à l'époque, qui avait une renommée internationale, et surtout dans les pays germaniques. La qualité du travail d'Icarion sur la licence Demon World, avec la sortie d'un second opus bien que décevant, a permis au studio d'envisager ce projet avec confiance, et de viser plus ambitieux. Lorsque l'équipe se met à travailler sur le jeu, la direction est assez vite décidée. Tout le monde au studio joue à Diablo, eux aussi. La prouesse de Blizzard a fait l'effet d'un séisme dans le monde du RPG, et c'est une évidence pour tout développeur. Il faut creuser cette formule qui semble être l'avenir du RPG accessible, nerveux et blindé de mécanique addictive. Partez du principe que Diablo, c'est forcément le jeu préféré de votre développeur préféré. Le projet prend le nom de Armalion, prenant pour base le jeu de figurines de la licence L'Oeil Noir, qui faisait alors un carton, et le jeu entre en développement dès 1999. Une trentaine de développeurs est sur le projet, dont Franz Stradal, et une dizaine de ses collègues travaillant dessus à plein temps. Le jeu est assez ambitieux, un RPG rempli de mécaniques de jeu de stratégie, avec possibilité de recruter une armée, un moteur de jeu maison, à savoir le Armalion Engine, l'intégration de très nombreuses interactions avec le décor, adaptation stricte, des règles du jeu de rôle l'Oeil Noir, des scénarios parallèles en fonction de la classe choisie, plus de 70 sorts pour les magiciens, et un énorme mode multijoueur. Ouais, vous le comprenez, c'est pas facile à faire quand on est littéralement 10. Donc Icarion se tourne vers un certain Holger Flothman, directeur d'un studio, basé à Guter Slow, du nom de Askaron. Askaron, c'est un studio d'une toute autre échelle. Ce sont les développeurs à l'origine de la légendaire série des ports royales, Patriciane et Tortuga. Flothman est très emballé par le projet, et le potentiel de la licence, et décide de collaborer au développement de Armalion, en plaçant ses meilleurs designers sur le projet. Il parvient également à trouver un sérieux investisseur, à savoir l'éditeur Eidos Interactive, qui occupait un sacré créneau en matière de RPG avec la sortie de Fif et Deus Ex. Le co-développement de Armalion dure deux bonnes années, le jeu est terminé à 80% et la promotion du jeu a déjà commencé. Les articles dans la presse se multipliant, et le projet est assez plébiscité. Par contre, cependant, ouais, l'épisode des Sœurs Sacrède, vous devez bien vous douter que ça a emmerdé quelque part. Alors cette fois-ci, c'est quoi ? Infogramme. En vrai, c'est assez compliqué, une espèce de mélange entre Infogramme, effectivement qui demande un remboursement de plusieurs avances, et une mauvaise gestion de la part d'Askaron, plus l'échec du jeu Demon World 2. Bran le bas de combat chez Eidos, qui décide d'annuler le projet, laissant Icarion, bah dans la merde. Ouais, toutes les ressources de ce petit studio ont été mobilisées sur ce projet, et l'entreprise ne trouve plus aucun investisseur pour éviter la faillite. Miraculeusement, Askaron s'en est plutôt bien sorti, et ayant eu les mains dans Armalion, et ne voulant pas laisser leurs collègues d'Aix-la-Chapelle, Floatman prend l'initiative de racheter Icarion, et d'en faire un studio annexe d'Askaron. Le studio est renommé Studio 2 Software, et le projet est sauvé. Ouh ! Par contre, Askaron ne peut pas reprendre la licence l'œil noir, mais bon, qu'à cela ne tienne, nouveau départ, donc on reprend l'univers à zéro. Armalion devient alors sacrède, et Askaron mandate leur meilleur game designer et auteur, Michael Batty, pour créer une histoire et un univers au moins aussi riche. Le monde de Ankaria est né, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Batty prend la tâche au sérieux. C'est pas moins de 40 000 ans d'histoires, de mythologies et d'événements qu'il conçoit dans un travail de worldbuilding titanesque. Et c'est un mot pour le monde. Et c'est aussi un mot pour le monde, mais aussi, on a un contexte de la histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'il y a un bât, non, le bât a une fonction. Les ortes ont une fonction narrative. Ce sont des choses qui apportent encore quelque chose à la histoire. C'est-à-dire, le monde de la histoire, le thème, toutes ces choses s'amènent ensemble. C'est un processus itératif. C'est un constructeur assez complexe. Une fois tout l'univers élaboré, l'équipe décide du scénario et le développement reprend de plus belle. A partir de là, ça devient assez brutal. 100 heures de travail par semaine et des effectifs qui quadruplent à la fin du projet. Et le tout dans une désorganisation quasi totale, faute à la division géographique entre les développeurs de Stuttgart Zwei et d'Ascarone, séparés de 240 kilomètres, avec tous les différents créatifs que cela peut engendrer. Non, 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 c'est pas Stuttgart Zwei qui développe et Ascarone qui édite, c'est l'équipe de développement elle-même qui est répartie entre les deux villes. Et la plupart des départements, programmeurs, designers et artistes sont coupés en deux. Et pire que tout, les rôles ne sont pas définis très clairement entre les deux studios qui, de toute évidence, se marchent sur les pieds. Surtout quand il faut se bagarrer par email interposé, on est en 2001, pour faire valider la moindre idée. Vous comprenez, ça crée pas mal de malentendus, et donc de tensions, en plus de la fatigue et de la masse de travail qui s'accumulent. Parce que ouais, il y a du boulot. L'idée est de faire un diablo-like moitié combat, moitié exploration, avec un énorme univers en creux que le joueur doit découvrir de lui-même. Et tout semble être un calvaire à mettre en place. Prenez le système de combat par exemple. Pas une seule version n'a satisfait les développeurs de toute la conception du jeu. Et ce dernier sera manié et remanié jusqu'au dernier jour précédant la sortie du titre. Pareil pour le mode multijoueur adapté à un monde totalement ouvert. En 2003, je vous rappelle, c'est pas comme si Ascarone était une société internationale comme Blizzard. L'ambiance au sein du studio devient de plus en plus difficile à supporter. Et les développeurs trouvent un moyen de relâcher un peu la pression. Faire des blagues. Bah ouais, chacun a une certaine liberté d'inclure de petits éléments à la con dans le jeu. Des easter eggs, des blagounettes qui prennent parfois beaucoup de temps à implémenter. Genre il y a un dev qui a intégré un item de bière animée qui se décapsule. Je crois qu'on peut pas faire un easter egg plus germanique. Globalement, les développeurs ont carte blanche avec l'univers un peu barré de Michael Batti souhaitant que Sacrède soit un univers comme il le dit avec un humour allemand. Bon, il est temps que le jeu sorte quoi. Et ça tombe bien car Sacrède est publié le 26 février 2004 dans toute l'Allemagne. On passe rapidement sur ce vieux menu qui pique les yeux pour choisir son personnage. Et ouais, on peut dire que c'est pas le choix qui manque. Gladiator. Seraphim. Elf. Battlemage. Dark Elf. Vampyrus. La cinématique de début nous montre un sympathique nécromancien accompagné d'adorables orcs et gobelins qui s'activent à faire une charmante invocation d'un gros démon. L'invocation échappe complètement au nécromancien et la créature libérée et libérée. Ouais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Moi j'ai oublié de dire que fable 2 et 3 étaient aussi dispos sur le store Xbox. On le rappelle assez. Nous sommes donc propulsés sur le continent d'Ankaria dans une région qui varie selon le personnage qu'on a choisi. Perso, j'ai écouté Evanescence et Linkin Park quand j'avais 15 ans donc j'ai choisi Vampyrus. Cherchez pas plus loin. Ankaria est infestée d'orcs, de bandits et autres abominations que vous devez trucider à la chaîne avant d'affronter le fameux méchant démon. Pour ça, il va falloir rassembler les 5 éléments d'Ankaria et s'allier avec la noblesse locale, faire face à ces perfidies et ces trahisons. On nous envoie aux quatre coins du continent taper des orques, taper des elfes noires, taper des géants des glaces, des mogvas, des démons, des momies, des dragons. Bon, vous finissez par atteindre une puissance débilement grande, vous fusionnez les 5 éléments pour créer un artefact nommé le cœur d'Ankaria, et après vous être vengé de tous ces traîtres, vous allez botter les fesses de ce démon générique, puis générique. Je vais être honnête avec vous dès le début, j'ai vraiment été sous le charme de Sacred. C'est pas un jeu que j'ai découvert à l'époque, mais dès mes premières heures de jeu, j'ai presque regretté de ne pas avoir découvert plus jeune un hack'n slash d'aussi bonne qualité. Dès le choix de personnage, j'étais convaincu. Ils ont tous un petit quelque chose, une manière de les jouer si différente, des aptitudes super chouettes et leur petite intro personnalisée. Chacun dans sa région, ça fait vraiment plaisir. J'ai choisi la Vampiresse pour ma run et je n'ai regretté à aucun moment. Puissant en mêlée, pouvoir de transformation hyper satisfaisant, un petit toutou des enfers pour m'accompagner, des répliques plutôt marrantes et des pouvoirs plus puissants la nuit pour coller avec son background. C'était le meilleur personnage pour me familiariser avec les mécaniques si bien huilé de ce jeu. C'est du pur action RPG à la sauce Diablo. Tous les potards sont à fond. Il y a des ennemis et du loot littéralement partout et tout s'articule autour de ça. La base du gameplay est simple, cliquer sur des ennemis pour les attaquer et activer ses capacités spéciales qui se débloquent en les lootant sur les ennemis. Ouais, ils droppent des skills de leurs poches. Cherchez pas. Tout le loot a un paquet d'effets divers et variés à lire en plus d'easter eggs rigolos. Aussi, on peut améliorer tout son équipement à la forge, le vendre et le remplacer chez le marchand et surtout, on peut faire des combos. Les combos, la meilleure idée de ce RPG. Je suis même étonné de l'avoir si peu vu ailleurs. Les combos, ce sont des combinaisons de capacités et de sets d'armure qui se déclenchent en même temps. Une sorte de macro que vous élaborez chez un marchand. Ça peut être quatre boules de feu à la suite, comme des combinaisons plus complexes, dont il faut gérer la durée du cooldown pour les rendre plus efficaces. Ajouter le système de caractéristiques à répartir, des talents à acquérir et les 126 niveaux à passer dans le jeu. C'est trop trop cool et c'est même pas le plus gros point fort du jeu. Bon, déjà, faut parler des environnements et de la direction artistique générale. Oh là 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 là. Ah putain, c'est beau hein. Ah ouais, c'est beau. Y'a pas à dire, ça crède, c'est magnifique. Choisir ce mélange de 2D et de 3D, contrairement à beaucoup de ses concurrents, qui s'étant précipité dans le tout 3D, surtout en 2004, c'était risqué et il fallait que la direction artistique suive. Et bah, à la manière d'un billon Divinity, sorti par l'Ariane Studios à peu près en même temps et dans un registre moins pur hack and slash, c'est extrêmement bien réussi. Alors certes, l'univers, c'est la fantasy la plus générique que vous verrez, mais qui comporte des subtilités, qui démarque pas mal sa crête de la concurrence. On retrouve à la fois l'ambiance sombre et le parfum de dark fantasy propre à l'univers de Diablo, avec notamment des persos qui ont pas des designs de bon samaritain, mais on a aussi cette dose d'humour cynique à la Divinity, qui est franchement bienvenue, notamment avec ses personnages assez burlesques. Y'a une bonne alchimie quoi, ça sait faire une unique fantasy ambivalente et solennelle quand il faut, le charisme des persos aide énormément, et l'écriture a assez d'auto-dérision pour donner de petits coups de coude aux joueurs. Lisez les épitaphes sur les tombes, ça vous décrochera un paquet de sourires. Et puis quand le jeu parvient à me convaincre avec sa qualité visuelle, avoir une grande carte, complètement ouverte, c'est juste grisant. Elle est grande comment ? Ouais, grande quoi ! Et assez bien foutue ! On a bien sûr une grosse variété de biomes, des donjons concis, et des étendues très bien garnies avec des cimetières, villages, villes et postes de garde un peu partout. Y'a que les forêts, les bords de falaises qui sont vraiment relous, des sortes de barrières naturelles qui cassent le sentiment d'extrême liberté du joueur. Ajoutez à ça une durée de vie tout à fait convenable, une vingtaine d'heures pour boucler le jeu en ligne droite, et des centaines de quêtes secondaires qui étendent le plaisir. Même si bon, je dois vous l'avouer, ces dernières sont assez ennuyantes. Je suis rarement emballé par les sidequests dans les Diablo-like, mais là, ça se résume les trois quarts du temps à faire de bêtes à la retour pour rendre des services. C'est un peu le niveau zéro. Ah, et bon, franchement, si vous êtes aussi compulsif qu'au moins pour nettoyer les maps de tous leurs ennemis, ça crée des pas faits pour vous du tout. En tout cas, ça vous soignera pas. On peut pas faire 5 mètres sans qu'une armée d'adversaires ne vienne s'empaler sous ses attaques, j'ai l'impression de vraiment me frayer un chemin dans une ligne de métro tellement c'est bondé de monde. Surtout qu'en début de jeu, et avec le personnage que j'ai pris, mes compétences étaient avare en AEE, en attaque de zone quoi, pour faire le ménage un peu plus rapidement qu'en cliquant minutieusement sur chaque bonhomme. Non mais genre dans les villages, je peux pas être en paix ? Non mais même quand je fais mes emplettes, mais laissez-moi respirer deux minutes bordel ! J'aime bien quand un RPG me demande d'être concentré, ouais, mais là c'est du harcèlement caractérisé. Non mais même les villageois, ils ont baissé les bras, regardez, ils cherchent même pas à se défendre. Ouais, l'IA des PNJ, c'est largement le plus gros défaut de ce sac raid, que ce soit le pass finding de son personnage, qui ne cherche pas à contourner une foutue barrière, ou encore pire, celui des compagnons. Ça rend le tout assez rageant. Aussi, le rythme de jeu est très perfectible. Pour ça, je vous conseille de désactiver dans les menus ce qu'ils appellent les animations d'ambiance. En gros, c'est juste les animes où le personnage se baisse pour ramasser du loot ou monter sur son cheval, c'est juste lourdeau, et ça rend le jeu horriblement lent. C'est pas le seul défaut du jeu, c'est globalement assez mou, surtout face à la nervosité d'un Diable 2, et la musique est assez discrète. Mais bon, rien qui m'a vraiment fait sortir du jeu. Sacrède, c'est un jeu aux mécaniques super cool avec une vraie identité. Quelque chose de bien rare quand on voit la concurrence de l'époque. Une formidable réussite, extrêmement prometteuse, qui a su durablement marquer les esprits. Et franchement, c'est amplement mérité. Sacrède premier du nom, c'est un carton. 2 millions de copies vendues à travers le monde, dont 350 000 rien qu'en Allemagne, et un accueil critique extrêmement positif. Les objectifs de Askaron sont carrément pulvérisés, et ça permet une distribution internationale massive, allant même jusqu'à vendre des versions collector en Chine. D'ailleurs, c'est pas sans poser de problème aux développeurs, qui se retrouvent avec un gigantesque flux de joueurs sur le mode multi à gérer, installant des serveurs dans les locaux du studio, et certains employés restent en nuit et jour au bureau pour vérifier si rien ne crache. De manière générale, Askaron et Studios Vibe mettent un point d'honneur à écouter et entretenir leur nouveau réseau de fans afin de le fidéliser le plus possible, publiant des tonnes de patchs correctifs dès la sortie, et il y en avait besoin vu la quantité de bugs dont le jeu était truffé. Ils ouvrent des pages web et des forums pour rassembler tout le monde, et alimentent les fans de goodies et de news régulièrement. Autant vous dire qu'en Allemagne, Sacred, ça devient un phénomène, et les fonds sont largement débloqués pour entretenir la licence. Cela passe d'abord par la publication d'une grosse extension, Sacred Underworld, qui étend largement la map, rajoute deux personnages jouables, à savoir le nain et la démone, plein de nouvelles armes, armures ennemis, et une petite refonte de l'interface. C'est également très bien accueilli et tous les développeurs sont absolument impatients de développer Sacred 2, même s'ils ont une pression immense sur les épaules. Bon, Askaron ne va pas pouvoir continuer à s'occuper de la distribution internationale, et le projet se place sous la houlette de l'éditeur Deep Silver, qui distribue alors un paquet de jeux européens à grande échelle. Assez rapidement, on lui choisit le sous-titre Fallen Angel, et les programmeurs se mettent à la tâche. Le but est de faire entrer Sacred entièrement dans la troisième dimension. Le moteur physique Physics de Nvidia permet de façonner le Sacred Engine, une espèce d'usine à gaz qui dégage la vue isométrique pour une caméra libre dans un univers intégralement en 3D, gigantesque et détaillé. L'équipe est monstrueusement grande désormais, et le co-développement entre Studio 2 et Askaron devient de plus en plus problématique. La communication est extrêmement compliquée, et les développeurs se marchent les uns sur les autres, effectuant les mêmes tâches et perdant un temps précieux. Ajoutez à ça que l'équipe de Sacred 1 doit former, en un temps express, tous ces nouveaux venus, qui font grimper les effectifs à plus de 80 développeurs. Car ouais, c'est un beau bordel. Et pas mal de choses changent avec ce Sacred 2. Déjà, Michael Batty n'est pas en charge de l'histoire et de l'univers du jeu. L'éditeur lui préférent Bob Bates, un auteur américain qui se greffe au projet. Ajoutez à ça que Askaron dilapide tout l'argent engendré par Sacred 1 dans le support à la communauté, et les autres activités du studio. En plus du développement extrêmement cher de ce Sacred 2, les finances sont assez vite désastreuses. Mais le bateau continue de rester à flot. Enfin, c'est surtout Studio 2 qui reste à flot, grâce au contrat signé avec Deep Silver qui oblige le jeu à être publié, quel que soit l'état des finances du studio. Ouais, ouais, vous imaginez la situation. Askaron, qui est censé être le garant financier de la boîte, est en faillite complète, et ne tient debout que grâce à leur studio annexe composé de vieux nerds tout juste payés au SMIC et situés à des centaines de kilomètres. Vous comprenez bien l'état d'esprit dans lequel sont les développeurs donc, et en plus de la pression des fans qui attendent un immense jeu. Et le jeu, il est gigantesque. Sur ça, pas de doute. Un monde ouvert immense, une durée de vie démentielle, des fonctionnalités dans tous les sens, et une démesure pour faire plaisir aux fans qui dépassent toutes les espérances. Le groupe de Power Metal Bland Guardian est d'ailleurs sollicité, et à la surprise des développeurs, s'avérait être d'énormes fans de Sacred. Le groupe autorise donc le jeu à utiliser leur musique, composent même un titre pour la BO, et ont le droit à une quête secondaire impliquant le modèle 3D de chaque membre du groupe dans le jeu. Ça c'est assez classe. Le développement de Sacred 2 se fait dans la douleur, mais les développeurs parviennent à finaliser la version PC dans les temps. Le problème ? Le contrat avec Deep Silver inclut une version Xbox 360 et PS3. Et bon, si vous avez vu les autres épisodes de XP, notamment les deux sur les jeux Kotor, vous savez que les portages consoles dans les années 2000, c'était la croix et la bannière pour tous les studios. Et ce pour une bonne raison, faire valider des versions par le service qualité, c'est interminable. Microsoft et Sony mettent des plombes à faire des allers-retours entre les développeurs et leurs services, demandant à refaire des paquets de trucs en retardant cruellement la sortie du jeu, et creusant toujours plus la trésorerie d'Ascarone. Faut dire, Sacred 2 est tellement truffé de bugs que le service qualité de Sony et Microsoft ne peuvent décemment pas valider un tel produit, faisant s'arracher les cheveux des développeurs de chez Ascaron, ceux qui sont chargés du portage, et de corriger les bugs qui viennent de Studio Zwei. Vous imaginez l'ambiance ? Et si c'était que ça, il y a aussi l'échec cuisant du nouveau jeu d'Ascarone, Tortuga 2, qui ne rapporte que 200 000 euros sur le million qu'a coûté son développement, et la tension continue inexorablement de monter entre Studio Zwei avec Slash Appel et Ascaron à Güttersloh. Au bout d'un moment, c'est le directeur même d'Ascarone qui est remplacé, et Heiko Thunfeld prend les rênes d'un studio qui ne compte plus que sur un seul jeu pour les sauver, Sacrède 2. Tom Feld restructure toute l'entreprise et fait beaucoup pression sur les développeurs, jusqu'à ce que les coûts du développement coûtent bien cher au studio pour tourner à plein régime. L'ordre d'idée ? Pas grand chose hein ! 500 000 euros par mois. Autant vous dire que ça devient absurde, le game designer historique Franz Stradal est complètement à bout et n'entrevoit qu'une seule issue, diviser les monstrueux effectifs par deux et allonger le temps de développement pour sauver Sacrède 2. Le directeur du studio refuse, Stradal quitte le projet, et la course reprend de plus belle, dans la pire ambiance possible. Les créatifs en veulent à la direction, les développeurs de la version console en veulent à ceux de la version PC, et les employés de Studio 2 en veulent de manière générale aux employés d'Ascarone. Un comité d'entreprise se monte au sein de Studio 2 pour faire pression à leurs collègues et réclamer des primes, au vu du travail qu'ils abattent en crunch complet depuis des mois, voire des années. Au final, Ascarone et Studio 2 parviennent à sortir la version PC de Sacrède 2 Fallen Angel, le 2 octobre 2008. Sacrède 2 nous permet de choisir tout un tas de personnages avec leurs quêtes personnelles bien différentes. Place donc au nouveau casting... Dryad, gardien du temple, guerrier noir, haut elfe, inquisiteur, séraphin. Ah, et on peut changer genre leurs couleurs, leurs cheveux, leurs couleurs de cheveux, enfin bon, c'est mieux que rien. Je prends donc le guerrier noir pour la simple et bonne raison qu'il a la voix de Russell Crowe. Je me suis illustré au cours de main combat. Marc Alphos, tu nous manques. Petite nuance avant de se lancer dans la grande aventure, deux variations de la campagne s'offrent à vous, à savoir la campagne des gentils avec la voix de la lumière et la campagne des trou ducs avec la voix des ténèbres. Bon, vu que comme d'hab dans l'RPG j'aime pas que les PNJ soient tristes, on va choisir la première voix avec un dieu qui nous donne un pouvoir unique bien cool. On replonge donc sur le continent de Ankaria et… Wow ! Oh ouais ! Oh putain ! Oh mais attends, c'est génial ! C'est ça le jeu ? On dirait pas un jeu des années demi ? Ah oui, merde. On est donc partis deux millénaires avant les événements de Sacred 1, c'est un préquel, dans un monde infiltré par l'énergie T, une espèce de carburant magique permettant l'équilibre du monde qui a conduit à une bonne grosse guerre civile. On est propulsé dans ce merdier à devoir enchaîner des quêtes absolument passionnantes, comme collecter des impôts, enquêter sur un groupe d'elfes disparus, trouver des fragments… Ah non mais c'est un sketch là ! Et bon bref, partir trouver des amulettes, tuer des gens, s'infiltrer chez des hommes lézards, devenir copains avec des dryades, encore une fois, pour finalement atteindre une énorme machine du futur concentrant toute l'énergité. Elle est à l'origine de tout ce bordel sur Ankaria, du coup bon, vous la désactivez, petite cinématique et bah c'est les crédits ! Sacred 2, c'est un monument dans le hack and slash, si bien que c'est compliqué de vous résumer tout ce qu'il y a à dire. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué ouais… Bon, vas-y y a pas un autre gars qui peut un peu me mâcher le boulot là ? Allez hop, démerde-toi, Loose, t'es à l'antenne ! Quoi ? C'est bon Loose ? J-Jaden Core ? C'est qui Snoob ? Je crois que ça va pas le faire. Ça dégage. T'as parlé de Sacred 2, le plus grand hack and slash de tous les temps, soit 70 km² de monde ouvert avec son DLC, une soixantaine de donjons et le tout explorables à dos de montures et des montures des plus… rocambolesques ? Qui ont en plus leur propre système de progression comme j'en ai jamais vu dans un RPG. Mais cette monture, je m'en rappelle particulièrement pour… avoir cassé les couilles à mon grand frère quand j'étais petit. Putain mais aide-moi à tuer les bandits ! En plus, selon la classe de votre choix, votre aventure commençait à un emplacement totalement différent et cohérent. Vous étiez un encapuchonné fan de pinte de bière qui se prend pour un inquisiteur, alors vous commenciez en plein milieu de la map dans une taverne. Le jeu était bourré de piètes tellement qu'on savait plus où donner de la tête quand on les prenait toutes, mais comme à l'époque j'avais 14 ans, je me rappelle ne rien comprendre aux doublages, et les dialogues, je l'ai passé tel un joueur de MMORPG fou. La verticalité était très présente, le monde ultra coloré, des fois très sombre et pesant, avec des biomes désertiques, montagneux, volcaniques, marécageux et même une zone enneigée en haut à droite sur une île. Sans oublier son nombre de villes et PNJ ahurissant et le bestiaire, oh boy. Comment vous expliquer à quel point les mecs ont pété un câble et ils ont mélangé plein de cultures et folclores totalement différentes. De l'égyptien, du grec, des folclores médiévaux, des délires de vampires, d'anges, de démons, avec une attention aux détails particulières à dissimuler partout dans son monde un nombre de cachettes et de zones secrètes qui renfermaient des trésors, mais également des dragons et des géants de toutes sortes. Et il y a d'ailleurs une chose que j'avais particulièrement adoré, je m'en rappelle très bien, d'ailleurs je l'ai redécouvert sur grimdone en 2011-2012, c'est cette capacité de fouiller les bâtiments, les intérieurs. Mais au-delà même des forces et de ces souvenirs que j'ai liés à l'exploration et sans monde ouvert, je me rappelle aussi qu'il y avait deux problèmes principaux liés à ces aspects. Déjà la caméra qui était vraiment emmerdante dans les zones les plus fermées, en plus il y avait pas mal de crash, des soucis de performance, c'était un jeu ultra ambitieux et j'étais sur Xbox 360. D'ailleurs j'ai eu quelques bugs sur certaines quêtes dans le monde ouvert, qui rendaient mes sauvegardes à chaque fois corrompues. J'ai jamais pu terminer le jeu. Merci Lous, formidable ! Sacrête 2, c'est un jeu d'une richesse absolument vertigineuse. Il y a littéralement des centaines de façons de monter son personnage et le système bien rodé de Sacrête 2 vous permet d'inventer des builds absolument uniques. Vous n'aurez quasiment jamais deux runs qui se ressembleront. J'ai joué bourrin avec mon guerrier noir pendant ma première run, mais j'ai pu expérimenter d'autres classes, et même refaire mon personnage de base avec une toute autre répartition. Si le jeu ne fait pas en sorte que les builds soient efficients, et bien Sacrête 2 parvient à capturer l'essence d'un hack'n slash réussi, proposer un terrain infini d'expérimentation. Comment ça se fait ? Et bien tout réside dans le système de progression. A chaque niveau vous gagnez des points d'attribut, pour monter votre force, dextérité, volonté, etc. Ainsi que des points à répartir dans des compétences passives, qui sont uniques à votre personnage. Pour ce qui est des pouvoirs actifs, appelés ici des arts de combat, ils se débloquent en lootant des runes dans la nature. Ces arts de combat sont au nombre de 15 par personnages, ce qui est déjà pas mal, mais surtout elles possèdent chacune en tout 8 variations via différentes upgrades. C'est génial, hyper personnalisable, c'est ultra réussi, j'adore ! Et puis il y a toujours le système de combo, donc je reste aux anges, enfin aux séraphins, vous avez compris. Le loot aussi, on a toujours de la rareté colorée, avec de l'équipement gris, blanc, bleu, jaune et doré, en plus de l'équipement vert qui est unique à la classe de personnages que vous jouez. Bon, comme dans tout RPG de ce genre, il y en a partout, et vous allez devoir faire des milliers d'aller-retour pour revendre tout ça, vous vous en doutez bien. Et puis, comme d'habitude, avec les jeux chroniqués dans XP, je fais mes jeux en solo, ce qui perd pas mal d'intérêt par rapport à comment était pensé et reçu ce genre de jeu à l'époque, que ce soit Dungeon Siege, Two Worlds 2 ou Neverwinter Nights. Sacred n'échappe pas à la règle, le jeu est pensé pour être parcouru en multi et en LAN notamment, où le gigantesque monde ouvert d'Ankaria prend tout son sens. La variété des ennemis est absurdissime aussi, en plus d'un tas de boss cachés. C'est méga diversifié par rapport à Sacred 1 alors que, déjà, il y avait du niveau. Ah, c'est n'importe quoi. Regardez lui, là. Ce truc-là. C'est à la poire à la saucisse un peu, mais ok, je prends. Ouais, ça par contre je valide peut-être pas. Ça non plus. Ouais, c'est peut-être parce que je suis avant tout un joueur de CRPG plus classique, mais Sacred 2, c'est un peu n'importe quoi quand on le replace dans sa saga. Je me suis pas mal poussé à m'intéresser au lore de Sacred 1, à lire les logs bien planqués dans les menus et à sérieusement faire mes devoirs, en lisant les wikis et tout, pour entrer dans un Sacred 2 qui a franchement plus grand chose à voir avec l'univers de fantasy un peu spooky du premier opus. Là, on a des quêtes toujours aussi fun, avec notamment une side quest légendaire consistant à aider les membres du groupe Blind Guardian à retrouver leurs instruments pour jouer un concert épique, mais franchement, pas grand chose à voir avec son aîné. Déjà, il est où l'Underworld ? C'est un élément hyper important de Sacred 1, et il n'y a même plus aucune mention. Les designs des ennemis récurrents dans cet opus n'ont plus aucun sens non plus, et le plus flagrant, ce sont les orques et les gobelins. Là où dans le premier, on avait certes un design classique, très proche des films Siens des Anneaux, on dirait que l'arrivée de World of Warcraft a bougé des trucs dans l'univers et les designs n'ont plus aucune filiation. Et ça, c'est sans parler du design des armures féminines encore une fois, on bat des records de mauvais goût juste pour appâter le chaland. Franchement, le jeu est suffisamment bon pour pas avoir à tomber là-dedans quoi. C'est tout le défaut de cet univers en somme, la licence court derrière les tropes de la fantasy en vogue à son époque et du coup n'a aucune identité, condamné à être en ersatz d'héroïque fantasy oubliable et conscient de ne pas faire d'efforts. Je sais que pour ce genre de jeu, c'est pas ce qui est primordial, mais c'est selon moi ce qui a fait de Sakred une licence qui n'a pas super durée, outre les années 2000. Aussi brillant que soit son système de jeu, l'éventail de possibilités énorme qu'offre le titre et l'immensité enivrante de son monde fait de Sakred 2 une pépite phénoménale du Diablo-like. Dépassant même Diablo 3 par bien des points, chose je veux dire. Tout ce qui lui manquait, c'est une identité, une ligne directrice qui aurait fait de Sakred non pas un simple bijou, mais une véritable légende de l'histoire du RPG. Sakred 2 se vend plutôt bien. La marque Sakred est très attirante et parvient à faire écouler plus de 750 000 copies en moins d'un an. L'accueil critique quant à lui est un peu plus mitigé. Et niveau financier, malgré le nombre de ventes, ça reste un échec. En fait, Sakred 2 aurait pu être le plus gros succès de l'histoire du Diablo-like et même si j'ai pas les chiffres précis en tête, à part les 20 millions de dollars total qu'a coûté le développement de Sakred 2, il n'aurait jamais pu être rentable et encore moins à sauver Ascaron de la faillite. Alors comment Sakred 2 a tué Ascaron et Studios 2 ? A cause du contrat de Deep Silver qui obligeait un jeu beaucoup trop cher et ambitieux ? A cause d'Ascaron eux-mêmes qui est leur organisation scindée en deux ? A cause de la gestion du directeur à Holger Flottmann qui a lancé le projet ou à sa reprise en main brutale par Tom Feld au départ du game designer principal Franz Stradal ? Ouais, sans doute tout ça à la fois en réalité. En vrai, de ce que j'ai pu en lire et j'en ai lu beaucoup à coups d'articles assassins et de droits de réponse partout dans la presse de jeux vidéo allemande, l'affaire Sakred 2, c'est un vrai panier de crabe où tout le monde se rejette la faute, Ascaron, Studios 2, Deep Silver et tous les chefs de ces sociétés ainsi que tous leurs remplaçants. Je sais pas qui a raison, s'il y a de l'exagération ou minimisation, mais il semblerait que tout ça résulte clairement d'une désorganisation assez lamentable, d'une absence de communication au sein de l'entreprise, pas mal de mépris aussi et de déconsidération du travail des autres quoi, et mêlé à un concours de circonstances dramatiques, à savoir le succès international de la licence Sakred. Ascaron a tout de même le temps de terminer les versions console en mai 2009, de mettre à disposition de nombreux patchs pour la communauté et même de développer une extension nommée Ice and Blood. Cette dernière inclut deux régions supplémentaires et un nouveau personnage, le match dragon, ainsi qu'une grosse quantité de contenu supplémentaire. Cependant, avant même que l'extension ne soit publiée, Ascaron entre dans une procédure d'insolvabilité. Ascaron et Studios 2 sont fermés et les développeurs licenciés. Les licences du studio sont alors revendues et partagées entre Deep Silver qui récupère la licence Sakred et Calypso Media qui acquièrent le reste du catalogue. Pour les développeurs de chez Ascaron, la plupart sont partis fonder un nouveau studio, Gaming Minds, travailler main dans la main avec Calypso Media sur leur licence d'antan. Les développeurs ont pour la plupart un souvenir douloureux de cette période, et visiblement les plaies sont encore ouvertes. C'est en particulier le cas des anciens de Studios 2 à qui on aurait donné la seule impression de n'être que des parasites vampirisant la trésorerie d'Ascaron alors qu'ils subissaient des retards de paiement déjà pas mirobolants et d'innombrables heures supplémentaires pour finir des projets irréalisables. Une histoire tragique qui a eu raison de nombreux talents. Sakred 2 a laissé derrière lui un champ de ruines et des carrières brisées. Et c'est la dure réalité de la cruelle industrie du jeu vidéo. Quoi ? C'est obligé ? Non mais je pense que c'est pas mal là, on a une conclusion et tout, c'est bien, musique, je crois que ça ira pour la vidéo hein. Non ? Bon, si vous insistez. Bon, on va exceptionnellement quitter les années 2000, sortez vos meilleurs filtres Instagram et votre billet pour bugarache et aventurons-nous ensemble dans le merveilleux monde des années 2010. Franz Stradal, le game designer principal de Sakred 2, rappelez-vous, lance de son côté un site web annonçant qu'il travaille sur un prototype de RPG et successeur spirituel à la saga, UnSakred Back to the Ashes. Il s'agit d'un projet de financement participatif visant à créer un RPG d'horreur en monde ouvert, s'éloignant du genre du diable-like, et épousant un scénario sombre et torturé, ayant pour base l'imaginaire des cauchemars. D'ailleurs, la plupart des têtes principales de Sakred sont impliquées dans ce crowdfunding. Enfin, la préparation d'un crowdfunding. Ouais, on est en plein dans la période, comme après Dungeons & Siege 3, souvenez-vous. Mais là, c'est purement une idée. Et UnSakred n'était alors rien de plus qu'un site web. Bon, Franz Stradal reçoit rapidement une lettre de la porte de l'éditeur Deep Silver, les nouveaux propriétaires de la licence Sakred lui ordonnant de changer le nom de son projet, devenant un temps unbended, remboursant tous les donateurs espérant envoie un nouveau Sakred avant de tomber complètement dans l'oblue. Car ouais, il se passe des trucs chez Deep Silver. Et c'est pas pour rien que Stradal a tenté de faire son contre-projet. La licence Sakred est encore assez forte chez les joueurs allemands, et Deep Silver, qui a payé la marque très très cher, souhaite la rentabiliser le plus vite possible. Il passe donc un appel à projet à plusieurs développeurs qui accepteraient de créer dans un temps express un Sakred 3 grand public orienté console pour maximiser les ventes et prendre le moins de risques possible. Si vous vous dites que ça pue, c'est que vous avez du flair. D'abord, Deep Silver lance les suédois de Southern Interactive sur un tout petit jeu destiné au PlayStation Network et au Xbox Arcade. Sacred Citadel, un beat them all assez médiocre et tout à fait oubliable. Mais le vrai projet, vous vous en doutez, c'est bien Sakred 3, qui ne bénéficiera pas de beaucoup plus d'attention. C'est donc du côté de franc fort que Deep Silver trouvera son studio, à savoir King Games, qui est d'ailleurs en ce moment même dans l'actualité, car ce sont les papas du jeu de survie en accès anticipé Uncharted. Clairement, à cette époque, King Games, ils ne sont pas très en forme, enchaînant les petits projets de commandes pour survivre, à part des jeux Nintendo DS, des jeux de cuisine et des jeux de course à la con, y'a pas grand chose. C'est pas facile d'être force de proposition face à Deep Silver, malgré la compétence des développeurs dans le studio, qui présentent un prototype leur permettant d'obtenir le projet. L'idée, c'est de faire un jeu beaucoup plus linéaire. Ouais, dès le début, ça n'a pas grand chose à voir avec Sakred, mais Deep Silver persiste dans l'idée, malgré la passion pour les opus précédents qu'ont les développeurs. L'équipe marketing est écrasante, et la marge de manœuvre de King Games est ridiculement petite, ne bénéficiant d'à peine plus que d'un an de développement, et pas de directeur créatif. Ouais, le poste n'a même pas été créé. Les informations sont très maigres sur ce projet, dont les développeurs ont encore aujourd'hui assez honte, comme on témoigne quelques articles que j'ai gagnés sur GameStar, le gros magazine de jeux vidéo allemand. Le fait que King Games et Deep Silver soient encore des développeurs très actifs ne doivent pas aider les langues à se délier. Pour tout vous dire, il y a même un ancien développeur qui est venu s'excuser de son travail sur les forums de Steam, en offrant une clé en guise de sa bonne foi. Ouais, ça annonce la couleur. De ce qu'on peut trouver en fouillant bien, c'est que les producteurs et producteurs exécutifs mandatés par Deep Silver sur le projet ont fait leur maximum, mais tout le monde était pied et poing lié par l'équipe marketing. Et c'est finalement le 1er août 2014 que Sacred 3 est publié. Le jeu se déroule immédiatement après les événements de Sacred... Citadelle ! Et non pas de Sacred 2, car vous avez tout joué à ce spin-off de merde. Le fils de l'antagoniste principal nommé Zayn cherche à se venger en menant une grande campagne militaire. Les séraphins décident donc de rassembler les plus grands guerriers d'Ankharia pour lutter contre son projet de détruire... euh... le monde je crois. Bon, vous avez compris, c'est à vous d'aller lui botter le cul, assisté de Arya, une séraphine dont vous subirez les remarques insupportables. Une alarme ! Ou alors c'est quelqu'un qui a séché les cours de musique. Ta gueule ! Vous serez donc amené à combattre l'empire de Zayn dans tout un tas d'environnements. Une cité en pleine bataille, une île maudite, une prison, etc. Le but est de former une résistance face à l'armée de Zayn et de tuer chacun de ses sbires là où il se trouve. Zayn parvient à mettre la main sur le cœur d'Ankharia, un très puissant artefact qui le transforme en demi-dieu. Mais on arrive à temps pour le trucider avant de lancer la cinématique de fin. Alors... euh... j'en ai critiqué des jeux un peu moisis dans XP. Que ce soit le très mauvais Arkania Gothic 4, l'interminable et générique Temple du mal élémentaire ou le très inachevé et étrange Two Worlds. Franchement, j'ai eu ma dose. Par contre, jamais à aucun moment j'ai senti que le jeu était une insulte à quoi que ce soit. Mais alors, Sacrède 3 ? Sacrède 3 ? C'est une immondice. C'est d'assez loin le pire jeu que j'ai jamais testé pour cette émission et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord le gameplay en lui-même. Vous avez attendu acheter Sacrède 3 pour explorer un monde ouvert et coloré et collecter des milliers d'armes et d'armures et faire évoluer son personnage et imaginer des builds ? Eh ben, il va falloir vous tourner vers Torchlight à la même époque parce que dans Sacrède 3, vous savez ce qu'on a retiré ? Le loot ! Oui oui, c'est un hack'n slash sans loot et quasi sans progression avec deux pouvoirs par personnage. Ah, et les collectibles que vous voyez par terre là ? C'est juste de la vie, de la mana et des pièces d'or qui font office d'expérience. Ah, et vous avez parlé de monde ouvert ? Bon, pourquoi faire ? Ça fait que perdre tout le monde, non. Vous allez suivre gentiment ces longs couloirs afin de combattre des vagues d'ennemis dans les arènes ? Pourquoi s'emmerder ? Et tant qu'à faire, votre aventure ne durera que huit petites heures. A la limite, ça, c'est la seule qualité du jeu. Bon, vous l'avez compris, et c'est la première raison pour laquelle je vous dis que c'est un des pires jeux que j'ai chroniqué, c'est une arnaque. C'est un bits et molles pauvre, plutôt moche, excessivement superficiel et qui n'a absolument rien à voir avec les deux épisodes précédents. Et c'est sans parler de son portage baissé. Car ouais, sacré toit est pensé à l'instar de Dungeons & Sige 3 pour être joué sur console. Le souci, au clavier souris c'est injouable. Putain, je pointe là-bas, tire là-bas ! Mais fais la roulette dans le bon sens, putain ! Mais tire lui dessus ! Bon, vous avez compris, j'ai fait l'horrible choix de prendre l'archer là, j'ai même pas retenu son nom. En jouant au clavier à la souris, c'était juste de la torture et j'exagère à peine. Le personnage est d'une rigidité crispante, les tirs n'atteignent jamais leur cible, surtout quand l'adversaire est hors de l'écran. Ce qui rend les boss fights ignoble et frustrant, et la seule difficulté de ce jeu d'une simplicité déconcertante est en lien avec sa mauvaise optimisation. Vous avez bien entendu, le plus gros challenge de ce jeu, c'est de se battre contre le jeu ! Et puis je ne m'étends pas beaucoup plus sur le world design à base de couloirs, mais ils se sont sentis obligés de nous coller une narratrice qui nous indique quoi faire tous les trois putains d'action. Les catapultes ! Occupez-vous des catapultes ! J'ai rarement joué un jeu aussi linéaire et évident qu'à l'intérêt franchement. Non mais je regrette Dungeons & Dragons 3, je vous jure, j'ai besoin d'aide à ce stade. Au moins il y avait des personnages vraiment différents à jouer, là où on n'a que des clones avec des capacités interchangeables, une direction artistique tellement fade, et par-dessus tout, et ce qui a été abondamment reproché à raison au jeu. Je suis fou d'enrage, de rouge, je suis super énervé quoi ! Le sage ne commande jamais aux autres, il se commande un cornet de frites. Si vous me trouvez, vous allez me chercher ! Je me sens super bien, comme après une bonne glace et un super plan cul, linéaire. C'est qu'il est lourd ! Gros, mais pas autant que mon cœur. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça ne s'arrête jamais ! C'est insupportable, il n'y a pas une seule réplique dans le jeu qui ne contient pas une blague à la con, un jeu de mots à deux balles ou une réflexion cynique complètement déplacée. Non mais dès la cinématique d'intro quoi, comment vous voulez que je prenne votre jeu au sérieux ? J'ai l'impression que les scénaristes execrent l'univers et la licence sur laquelle ils travaillent, et se permettent de se moquer d'elle comme si c'était le pire film Marvel. De tous les défauts de Sacrète 3, ils sont nombreux, c'est d'assez loin celui qui m'a le plus énervé. Enfin, je me suis réellement investi dans l'univers de Sacrète et l'histoire de sa licence, et même si j'ai reproché un manque de cohérence et une course à ce qui marche qui a traversé l'histoire de la saga, je me suis vraiment senti insulté par le traitement réservé à ce monde dans ce troisième opus. Et puis, merde quoi, ça s'adresse à qui ? A une image de joueur console décérébrée qui pourrait pas prendre au sérieux un univers de fantasy un peu léger ? Sympa ? Les fans de la licence qui auraient conscience que leur saga a un univers générique et parfois ridicule ? Assez chic pour les fans rassemblés sur des forums et les nombreux wikis. Le fait est que cette écriture cynique est juste pas drôle d'une part et d'autre part franchement insultante pour le public. C'est ce pourquoi Sacrète 3 est autant détesté, il coche absolument toutes les cases. Déjà, c'est un très mauvais jeu, et c'est un Sacrète absolument détestable, irrespectueux de son public en plus de n'avoir strictement aucune ambition. J'aime pas faire des critiques aussi assassines, vous remarquerez que même pour les jeux que j'apprécie le moins, je cherche forcément des machins à sauver quoi, mais là je vous avoue que ça met mon esprit critique à rude épreuve. On peut parler du sentiment de puissance qui, mine de rien, fonctionne lorsque des vagues d'ennemis viennent s'écraser contre nos pouvoirs de zone. De manière générale, à partir du moment où on joue avec un gamepad, les combats peuvent se montrer très nerveux. C'est tout juste dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque, mais ça peut arriver de se surprendre à bien apprécier certains combats. Certains charadesigns sont plutôt réussis, notamment les boss qui ont une bonne tête, et c'est toujours bon à prendre. Et de manière générale, même si la direction artistique générale est très très générique, les environnements peuvent être assez beaux, surtout quand c'est bien coloré, et qu'un effort est fait sur les jeux de lumière. Franchement, je vois pas vraiment d'intérêt à jouer à ce troisième opus, qui aurait dû être un autre jeu tellement la filiation avec Sacrède est fine. Le jeu reste cependant un beat them all qui peut avoir certaines qualités, et en multi, avec de bons amis, et en coupant le son aussi, je vous le recommande. Il peut vous convenir, même si bon, dans la même catégorie, vous trouverez bien mieux que Sacrède 3. Sacrède 3 est un véritable échec commercial, et surtout critique. La presse démonte le jeu de King Games complètement dans l'incompréhension, tellement le jeu, en plus de tous ses défauts intrinsèques, est éloigné de la formule Sacrède. Côté joueurs, c'est le clou dans le cercueil, et la colère des fans explose sur le net. Le jeu est mauvais, et Sacrède 3 est considéré comme une hérésie à la licence. Un Sacrède 4 semble ne jamais avoir été mis en chantier, et Deep Silver a lancé à la place le projet d'un jeu mobile, développé par Chimera Entertainment, Sacrède Legends. Le jeu sort sur iOS et Android en 2016 dans l'indifférence, et c'est un jeu excessivement médiocre, enterrant tout espoir de voir la licence briller à nouveau. Ce goût amer que l'on ressent quand on s'intéresse à l'histoire tumultueuse de la saga Sacrède, c'est une sensation de gâchis. Gâchis de licence, certes, mais surtout un vrai gâchis humain. Là où la licence gothique a su se renouveler, après le calvaire et l'échec qu'a été Gothic 3, les développeurs ont pu relever la tête avec la création de la saga Ryzen. Pour ce qui est de Sacrède, aucune des têtes du projet ne travaille dans l'industrie aujourd'hui, ni les designers, ni les producteurs, et leurs rares interventions sont teintées d'amertume quant à cette période qui sonne entre leurs lignes comme un cauchemar. Pourtant, Sacrède a ce que peu de jeux possèdent, une réelle compréhension de son médium, une profondeur de jeu rarement égalée et, malgré tout, une vraie essence qui a su magiquement marier son accessibilité au vertige d'un système de jeu sophistiqué. La licence Sacrède ne survivra peut-être pas, mais cette essence, elle, a le pouvoir de perdurer. Alors, est-ce que cette essence a laissé un héritage malgré la mort d'Ascarone ? Hum ouais, je pense qu'on s'en sent pas trop mal. Les trois jeux de la saga Sacrède sont disponibles un peu partout, et je vous conseille comme d'habitude les versions Steam et surtout GOG pour en profiter au mieux. Sacrède appartient aujourd'hui à Deep Silver et n'a malheureusement plus aucune actualité. Et c'est peut-être mieux ainsi vu la direction qu'a pris la série et la situation financière dans laquelle est son éditeur. Visiblement, les développeurs historiques sont tous passés autre chose, donc à moindre reboot, Sacrède est une de ses licences éteintes, pour un bon moment en tout cas. Bon, maintenant je peux faire la blague, c'était une sacrée vidéo ! Pour tout vous dire, je pensais que j'allais manquer de matière pour parler de ce jeu, dont les développeurs parlent une langue que je ne maîtrise pas. Mais la quantité d'informations était beaucoup plus astronomique que pour d'autres épisodes de XP. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander d'aller visionner le documentaire d'Imagi von Sacrède, je sais pas si je prononce bien. C'est fait par des fans allemands de la licence, c'est passionnant et super complet. Également, un immense merci à Loos pour sa participation. Loos, c'est un youtubeur qui parle avec passion et précision de RPG, en plus d'être un type ultra sympa est ouvert. Si vous aimez les critiques, les rétrospectives d'un type qui va réellement au bout des jeux, je ne peux que vous recommander de foncer découvrir son travail. Tous les liens vers son taf sont dans la description. En tout cas, je suis super content du résultat de la vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, je peux que vous recommander d'aller faire un tour sur ma page Patreon pour me soutenir financièrement. Vous l'avez vu, XP c'est une émission très documentée qui me demande une sacrée masse de travail de recherche, d'écriture et de montage. Donc si vous en avez les moyens, je vous serai extrêmement reconnaissant d'un petit soutien. Je vous rejoins également à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner aussi, vous êtes assez peu nombreux à le faire de ce que j'ai vu dans les stats, et aussi à vous manifester en commentaire sur votre lien avec la saga sacrée et de ce que vous avez pensé de son évolution. J'espère encore une fois que mon travail vous a plu et j'espère continuer cette série encore longtemps grâce à vous. J'aimerais bien vous parler un petit peu plus directement prochainement, que ce soit sous forme de stream ou de vidéo bilan ou FAQ, dites moi ce qui vous plairait le plus. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Merci.